Dame Doussou Kondé aux Etats-Unis, Maman, vous êtes une grand-mère. Vous êtes une grand-mère. Avec tout ce que vous êtes en train de faire pour détruire ce pays, j'ai compris que Alpha Kondé avait raison de vous écarter. Dame Doussou Kondé aux Etats-Unis, j'ai compris qu'Alpha Kondé avait raison de vous écarter, de ne pas vous approcher, parce que vous êtes un danger. Vous seul, vous pouvez brûler un pays. Dame Doussou Kondé. Je vais vous apprendre, peuple de Guinée, que tous ces sex-tepes-là, je dis bien, Dame Doussou Kondé est l'une des cerveaux principales de tous ces sexes-tepes-là. Depuis les voyages aux Etats-Unis de Gawal, c'est-à-dire, le pays est assis cartel sur cartel. Il y a le cartel de Gawal, dont fait partie la Dame Doussou Kondé, l'une des pires ennemies de l'UFDG. pire ennemies de la Guinée. C'est cette Dame-là, Doussou Kondé. Bon, comme j'ai dit votre nom, moi, je ne dis que la vérité, je ne mens jamais sur quelqu'un. Si je suis en train de mentir sur vous, Dieu sait. Mais si je suis en train de dire la vérité sur vous, Dieu aussi sait. Aussi simple que ça. Donc, il y a des cartels. Ces cartels-là, Maman dit, lui, son plan, c'est quoi ? C'est de gagner plus de temps, de ne pas organiser les élections, rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ça. La nomination de Baouri, Baouri ne va rien apporter, Baouri ne va rien changer. C'est ça, la vérité. Quelqu'un qui a le droit qu'il a nommé à trois ministres, qu'est-ce que lui, il va apporter ? Qu'est-ce qu'il va donner comme changement ? Maintenant, Girassi, Adafo, est mouillé jusqu'au cou dans les trucs qu'on est en train de parler. Sinon, qu'est-ce que KPC ou qu'est-ce que El-Amin Girassi va demander à un ministre de la justice ? Hé, si tu n'arrêtes pas, je vais faire sortir vidéo. Qu'est-ce qu'il a à voir dans ça ? Hein ? Qu'est-ce qu'il a à voir dans ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, je vous apprends, peuple de Guinée, que l'une des principales complices, je dis bien, de Ousmane Gawal et de tout ceci, est la dame de Souk Kondé aux Etats-Unis. Je ne sais pas si elle est RPG ou quoi, je ne sais pas, mais le président, le prac, le bâtisseur ne l'a jamais approché et je donne raison à Alpha Kondé parce que c'est un danger public, cette femme. Une grand-mère, une mamie, une mamie comme toi là. Donc, c'est qu'il y a su aujourd'hui pour cette Guinée-là, si on ne se dit pas la vérité ou si on ne s'unit pas pour barrer la route, pour voir l'intérêt général de ce pays, pas l'intérêt à qui va remporter la victoire de guerre, de haine entre cartel, 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 cartel là, pas ça. Tant que ce pays sera dans cette optique-là, on ne verra pas le soleil comme je l'ai toujours dit. Donc, affaire de communiquer de Haddaf au Média, qu'on a mis patati patata au chômage, c'est des conneries, c'est des balivernes, c'est tromper l'attention parce que, voilà, pour eux, quelque chose est en train de se resserrer sur eux. Donc, il faut faire ceci pour faire révolter quelques éléments de la forêt parce que la majorité des personnes qui ont été mis au chômage sont les enfants de la forêt. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et cette stratégie-là a été bien préparée, bien montée, commentée, les proches conseillent pour dire que le gars a peur de soulèvement populaire, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut encore toucher le plaid de la forêt comme la forêt n'a pas fini de soigner ses blessures. La forêt n'a pas fini de soigner ses blessures. Donc, il faut encore aller toucher au plaid de la forêt pour dire que, vous voyez, comme ils ont vu qu'on a employé beaucoup de forestiers dans notre entreprise, voilà, on nous a fait ceci, on nous a fait cela, donc on est tenu obligé à vous renvoyer au chômage économique après pour trois mois. si une société est en faillite, est en faillite, on licencie tout le monde, tout le monde part, mais dire que, ah, pour trois mois, on va revenir en COP, vous allez revenir pour trois mois, c'est des conneries, des conneries, juste une stratégie, c'est ça la vérité, juste une stratégie, c'est ça la vérité. Alors, le chemin que notre pays est en train de prendre petit à petit, c'est un chemin d'une instabilité totale. Et pour ça, nous, l'udeur d'opinion aujourd'hui, nous, la voix des sans voix aujourd'hui, nous devons prôner l'intérêt général de la Guinée. Pas l'intérêt du parti que moi je suis, pas l'intérêt du président de mon parti, ni de sa famille, ni d'un autre parti, mais l'intérêt général de toute la Guinée. Parce que quand on dit on va parler politique ou on va parler d'un sujet dans un État, c'est parce qu'il y a la stabilité, c'est parce que on parle d'abord que voilà, il y a la paix, tout le monde est stable. Mais ceux qui sont en train de se dessiner dans notre pays aujourd'hui, notre État, vous ne pouvez pas y croire. Les gens montent et descendent, mais il n'y a pas de stabilité dans notre pays. Parce que, primo, il n'y a pas d'argent. Secondo, la sécurité, c'est vraiment une, c'est aujourd'hui, on est menacé. C'est ça qui est la vérité. Alors, pour ça, quels sont les acteurs majeurs, les acteurs principaux à travailler, à bosser pour que cela puisse changer et que les Guinéens puissent éviter ce chaos qui se prépare sur notre pays. En premier lieu, on a les hommes de médias. Toujours les hommes de médias. Et si ces hommes de médias aujourd'hui se transforment, je dis bien, en un batailleur que parce qu'on a aidé, on a aidé à faire un coup et qu'on n'a pas été énormément récompensés, au départ, quand Jordan a reçu son coup, tout le monde est venu prendre, 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 tout le monde est venu prendre. Jordan a fait le coup, il ne connaissait pas la Guinée. Il a appelé tout le monde. Le palais, c'était comme si, c'était la pagaille, comme si c'était la soirée des serrets. Au tout début de la transition, le gars n'avait même pas dû, c'était même pas structuré. Les enfants qui sont venus faire coup d'état, c'est en cours de route qu'ils ont compris qu'ils venaient faire coup d'état, les éléments des forces spéciales. Ils étaient en formation, c'est-à-dire, ils étaient en entraînement vers Pamalapoulaba, à Forcaria, on les disait que vous partez en mission. Le jour du coup, ils sont venus jusqu'à Conakry, ils sont venus même les femmes qui préparaient le riz, pour eux, là-bas, à Forcaria Pamalapoulaba, parce que quand ils étaient en train de s'entraîner, les femmes qui préparaient le riz, là-bas, pour eux, là-bas, même les femmes, là, sont venues avec eux dans les véhicules quand ils venaient faire coup d'état. C'est-à-dire, les gars sont venus faire coup d'état, il y avait même celles qui préparaient pour eux, pour manger. Ceux-là étaient accompagnés. Ils ne savaient pas qu'ils venaient faire coup d'état. Donc, le gars fait son coup d'état, il appelle tout le monde, oui, venez, on va essayer de travailler. Jordan trahit son bienfaiteur, lui fait coup d'état, l'humilie, le fait passer sur l'axe, le met en prison, le prive de tout, le force à démissionner. Et aujourd'hui, il se retrouve dans ce gros problème-là et son plus gros souci, c'est comment je vais quitter. On va me tuer, ou bien je vais aller en prison, ou bien je fais quoi. donc la seule solution c'est de trouver les hommes politiques pour trouver la solution pour que je reste aussi longtemps qu'il le faut. C'est ça. Aux côtés de Jordan, c'est ça. Aux côtés des pilleurs, ils pillent le pays. Et quand ils pillent le pays, ils se font passer pour les personnes qui sont blancs, qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont aucun problème. Alors, c'est un problème majeur là aujourd'hui. Que le pays est confronté. Dans tout ça, on cherche à arranger ça pour que nous puissions aller aux élections, qu'un président démocratiquement élu, civil, qui va diriger ce pays, essaie de faire sortir tous ces problèmes-là dans notre pays, des personnes qui se disent professionnelles, des personnes qui se disent, voilà, qui ont la maîtrise de ce pays-là, qui connaissent la Guinée plus que quiconque, se permet encore, d'enfoncer le pays. Parce que le pays est dirigé par un militaire qui ne maîtrise pas le pays, qui ne connaît pas les fonctionnements d'une administration. Donc, il fait appel à qui ? Il fait appel au cadre. Ces cadres-là, au lieu qu'il cherche au moins à aider ce militaire pour que ce militaire quitte le plus rapidement que possible, non, non, ce n'est pas ça. Le militaire, qu'il tombe dans les erreurs, c'est son problème. Nous, on va prendre ce que nous allons prendre. On va faire ce que nous allons faire. C'est ça, aujourd'hui, le problème. On a ces deux problèmes-là en face. On a ces deux problèmes-là aujourd'hui en face. Et ces deux problèmes-là, si l'un nous rate, l'autre ne va pas nous rater. Que le plus dangereux ne nous rate pas. Que le plus dangereux nous rate. c'est ça. Maintenant, dans tout ça, on prend le peuple pour comme. On prend le peuple pour des personnes qui ne connaissent rien. Ah oui. Au bout du téléphone, en longueur de journée, toute la nuit, le peuple ne sait rien. Des personnes sont au bout du fil, sont assises au bout du monde, en train de téléphoner pour détruire notre pays. en train de téléphoner pour détruire notre pays. Juste ça. Sinon, une vieille mamie ne peut pas s'asseoir aux Etats-Unis à conseiller à un gawal, dire à un gawal ce qu'il faut faire. Il faut détruire ce loup. C'est maintenant qu'il faut détruire ce loup. Il ne faut même pas retarder. Il faut détruire ce loup maintenant. Toi, dame de Soukonde, dégaré, m'galaï. Donc, peuple de Guinée, la vérité reste la vérité, rien que la vérité. Et, ce qui est plus important dans la vie, c'est quoi? C'est quand les personnes pensent qu'ils sont plus malins, que quand les personnes pensent qu'ils sont cachés, que tous ceux qui sont en train de faire, que ça ne peut pas se savoir, c'est ce qui est le plus important. Parce que dans la vie, que tu fasses, que tu fais du bien ou tu fais du mal, ça finit toujours par se savoir. Ça finit toujours par se savoir. C'est ça, la vie. Donc, il vaut mieux pour toi de faire le bien quand les gens sauront pour qu'ils voient que, ah, vraiment, lui, il était comme ça publiquement, dans l'ombre aussi, il était aussi comme ça. Donc, ce qu'il faisait, ce n'était pas du faux. Mais des personnes comme les dames d'Oussou Kondé qui viennent parler sur les médias ou raconter des trucs patati, nanada, patati, barada, pour faire croire que oui, si ce n'était pas eux qui, ou si ce n'est pas eux, elles qui maîtrisent bien le sujet de la Guinée, que la Guinée, ça ne peut pas aller. mais c'est des personnes au bout de leur téléphone qui détruisent la Guinée, qui détruisent les Guinéens et ça, c'est vraiment sale. Et Dieu, que Dieu humilie toute personne qui veut détruire ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada